C'est quelqu'un qui a ouvert la voie parce qu'avec sa musique, il est rentré dans une Amérique qui était encore une Amérique de la ségrégation. Il est rentré dans les foyers de tous les Américains parce que c'est vraiment le premier grand artiste noir populaire. C'est le premier artiste à faire un disque d'or, à vendre un million d'albums dans les années 50. Ce n'était jamais arrivé. Il a ouvert sur le Calypso, sur la musique des Caraïbes parce qu'il était Jamaïcain, il avait des origines jamaïcaines. Et puis, c'est quelqu'un qui est arrivé, je pense, à être rassembleur, à rassembler. Et ensuite, il y a cette rencontre décisive avec Martin Luther King. D'ailleurs, une rencontre qu'il m'a racontée où on lui a dit à ce jeune pasteur qui est de passage à Harlem, il faudrait que tu ailles le rencontrer. Au départ, ils devaient passer 30 minutes ensemble et ils ont passé toute l'après-midi. Et au sortir de cette rencontre, il m'a dit, je savais qu'il fallait que j'aide cet homme. Alors qu'à ce moment-là, Martin Luther King avait 25 ans. Donc, il a pris en charge absolument toute la vie matérielle de Martin Luther King. C'est lui qui a payé les études des enfants, qui a payé les frais généraux de la vie. Ce qui a permis aussi à Martin Luther King de faire sa lutte parce qu'on parle souvent des révolutions. Mais la révolution, c'est aussi dans la vie de tous les jours. Comment un militant peut s'engager complètement corps et âme ? Et là, on voit qu'arrivée à la fonte, ce succès et cette fortune qu'il avait eue avec sa musique, il l'a mis au service des causes. C'est quelqu'un qui était dans le pragmatisme. Toutes les grandes marches qu'il y a eu ensuite dans les années 60, même la marche ensuite sur Washington, mais les marches avant, c'est lui aussi qui, même s'il ne le disait pas lui-même, mais on ressent quand on discute avec lui, ce qu'il raconte, c'est qu'il a porté les amis du show business qui a permis aussi de rendre cette lutte accessible au plus grand nombre à cette époque-là aux États-Unis. C'est lui qui permet aussi la rencontre entre Martin Luther King et Kennedy. Il était très ami avec Eleonore Roosevelt. Ils ont aussi financé beaucoup de bourses d'études pour des étudiants africains parce qu'Harry Bellafonte était venu faire des tournées en Afrique et il a ramené beaucoup d'étudiants africains ensuite, suite aux indépendances. Il se disait qu'il fallait qu'il y ait des élites aussi qui puissent accéder à des études à l'étranger. Et d'ailleurs, dans le lot, il y avait le père de Barack Obama. Quand je parle de pragmatisme, c'est par exemple, il me racontait une histoire. C'est qu'il a ses disques d'or avec son premier album. Il veut emménager dans un appartement à New York. Et le propriétaire voit qu'il est noir, lui refuse de lui louer l'appartement. Il décide d'acheter l'immeuble. Et à partir de là, il achète l'immeuble. Et petit à petit, il fait venir tous ses amis noirs ou autres, mais qui ont du mal à se loger. Et donc, voilà, c'est quelqu'un qui avait ce sens-là des réalités. Il était vraiment, vraiment très attaché à ça. Il m'a raconté sa rencontre avec Myriam Makeba, qui rencontre à Londres, si je me souviens bien. Il tombe amoureux de cette chanteuse. Il l'a fait venir aux États-Unis. Il me dit, voilà, au bout d'un mois, je suis allé la voir chanter dans un bar. Et elle faisait du Sarabogan. Et je lui ai dit, mais non, moi, je ne t'ai pas fait venir aux États-Unis pour que tu fasses cette musique-là. Fais la musique de chez toi, chante les chansons. Et il l'a accompagnée. D'ailleurs, l'album qu'ils ont fait ensemble, c'était aussi une manière pour lui de la faire émerger sur la scène américaine. Donc, on voit que c'est toujours quelqu'un qui a porté les autres, qui a insufflé des énergies. Merci. 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 Merci.